Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui on va parler émo, glacure, et comment ajuster une recette d'émail après coup. La problématique est la suivante. On a notre saut d'émail, avec l'émail mélangé à de l'eau, déjà préparé, déjà tamisé, déjà mélangé. Et on voudrait par exemple ajouter 1% d'un oxyde colorant, mettons de l'oxyde de cuivre. La difficulté c'est que quand on prépare l'émail, on mélange les poudres, et que les pourcentages d'oxyde qu'on ajoute dans nos émeaux, on les ajoute en pourcent du poids de poudre. Mais une fois que j'ai mon saut avec de l'eau mélangée à de la poudre, je ne peux pas savoir combien j'ai de poudre dedans, juste comme ça, en le pesant. Donc il va falloir utiliser une formule qui s'appelle la formule de Bronniard. On va détailler ce qu'il y a dans cette formule-là, ce que chaque lettre représente. Et en attendant, on va, avec l'émail qui est ici, qui est celui qui m'intéresse pour ma modification, faire les manips qu'il y a à faire pour pouvoir utiliser cette fameuse formule. Mais avant de commencer les mesures, j'ai une petite annonce à vous faire. En fin de vidéo, une surprise, un bonus, pour vous aider à faire ces calculs-là très facilement, ou à vérifier les calculs que vous avez faits chez vous. Donc voilà ce saut d'émail, avec le mélange eau et poudre, qui a bien reposé. Donc ça a tout décanté, là il n'y a que de l'eau au-dessus, la poudre a plombé au fond. Donc je vais mélanger tout ça pour faire ce que j'ai à faire en utilisant mon superbe plongeur à soupe qui coûte 10 euros. On y va ! Pendant que c'est bien mélangé, on va mesurer la densité, parce que c'est important d'avoir un mélange très homogène pour que la mesure de densité soit fiable. Pour cette mesure, j'utilise un bro gradué qui fait 1 litre. Plus votre mesure porte sur un volume important, plus ce sera précis. Avant de verser le litre dans mon bro, je vais faire la tare. Voilà. Ensuite, je vais verser 1 litre de ma préparation dans mon bro. Donc là, je fais le gros volume et je vais ajuster avec un petit pichet pour faire bien mon litre en me mettant en face de la graduation. Il n'y a pas d'erreur de parallaxe. Voilà. Et maintenant, je pèse, qu'il y a dedans, hop, 1392 grammes. Donc mon litre de glaçure pèse 1,392 kg. On en déduit sa masse volumique, puisque j'ai un litre. Ça nous fait 1,392 kg par litre. On note ça bien précieusement. Et on va maintenant mesurer la masse de la préparation qu'on a. Alors, pour avoir la masse qu'il y a là-dedans, il suffit de peser. Évidemment, le problème, c'est qu'il y a le saut autour. Alors, avec un peu de bol, vous avez en stock le même saut vide. Auquel cas, il suffit de faire la tare avec ce saut vide. Et ensuite, peser le saut plein. Hop. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut pour appliquer la formule de Brognard. Pourvu qu'on ait mesuré la densité volumique de poudre quand on a préparé notre glaçure. Alors ça, on va en parler maintenant. La masse volumique de poudre d'une glaçure, c'est la masse volumique du mélange qui constitue votre glaçure, du mélange de matières premières qui constitue votre glaçure, lorsque ce mélange-là est encore à l'état de poudre. Mesurer cette masse volumique n'est pas si simple parce que la poudre, il y a de l'air autour de la matière et on ne peut pas la mesurer directement, cette masse volumique, parce que le volume va varier en fonction de l'état de compression de cette poudre. Il faudrait pouvoir éliminer tout l'air qu'il y a autour des grains. Donc comme on ne peut pas le faire, on va utiliser le mélange de poudre et d'eau pour calculer en fait cette masse volumique de poudre. Alors une fois que j'ai bien fait ma préparation et que j'ai noté très précisément la quantité d'eau et la quantité de poudre que j'ai, là pour cette glaçure-là, j'ai mis 5,175 kg de poudre. Il y avait les 5 kg de base et puis les oxydes colorants en plus. Et j'ai utilisé 4,813 litres d'eau pour le fabriquer, y compris toute l'eau que j'ai ajoutée pour rincer mes outils, etc. et qui est dans mon seau. Alors ensuite, je mesure la densité. Donc ça, c'est pareil que tout à l'heure. J'utilise un bro de 1 litre pour avoir une mesure suffisamment précise. J'ai pensé à faire la tare de mon pot avant de le remplir. Et ensuite, je le pèse. Et donc j'obtiens ici une masse de 1,505 kg. Donc ma masse volumique vaut 1,505 kg par litre. Oui, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? C'est une excellente question. Donc voilà, on commence par regarder la poudre. Notre poudre, on va dire qu'elle a un certain volume VP, une certaine masse MP et une masse volumique Rho P. Que l'eau, dans son bro, elle a un volume VE, une masse ME et une masse volumique Rho E. Et que le mélange des deux, bien mélangé avec tout l'air qui est parti, ça a un volume VT comme V total, une masse MT comme masse totale et une masse volumique Rho T. On a ces trois matières et il y a des relations entre les différents volumes, masses, etc. qu'on va pouvoir expliciter. Déjà, la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Autrement dit, si je le mets dans l'autre sens, on a Rho, la masse volumique, fois le volume qui vaut la masse, c'est-à-dire le volume qui vaut la masse, divisé par la masse volumique. Si bien que dans chaque cas, pour la poudre, on a le volume VP de poudre qui vaut la masse MP divisé par la masse volumique Rho P. De la même manière, on a VE qui vaut la masse ME divisé par la masse volumique Rho E. Et pour terminer, le volume VT qui vaut la masse MT divisé par la masse volumique totale Rho T. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Eh bien, quand on mélange le tout bien ensemble et que tout l'air est sorti, on va avoir le volume total qui vaut le volume de poudre plus le volume d'eau. Si bien que lorsque je remplace chaque grandeur par son expression, en fonction de la masse et de la masse volumique, je vais avoir la masse MT divisé par la masse volumique Rho T qui est égale à la masse MP divisé par Rho P plus la masse ME divisé par Rho E. Alors, je vais mettre tout ça en ordre parce que moi, je veux extraire Rho de poudre, Rho P. Donc, je vais ordonner mes petites affaires en écrivant que MP sur Rho P, ça vaut MT sur Rho T moins ME sur Rho E. Pour pouvoir exprimer Rho de poudre Rho P, je vais réduire au même dénominateur à droite de l'égalité. J'obtiens donc MP sur Rho P égale MT fois Rho E moins ME fois Rho T divisé par Rho T Rho E. Cette petite chose-là, je vais encore faire une petite manœuvre. Je veux Rho P, donc il faut que je mette tout dans l'autre sens. Donc, je mets l'inverse à gauche qui est égale à l'inverse de droite, donc Rho E Rho T à droite divisé par MT Rho E moins ME Rho T. Et il me reste à multiplier à droite par MP pour obtenir mon Rho de poudre. Donc, on obtient Rho de poudre égale Rho E Rho T M P divisé par MT Rho E moins ME Rho T. Nous avons notre expression, ce Rho de poudre, en fonction de grandeur. Donc, on va inventorier pour vérifier qu'on les connaît toutes bien. Donc, notre Rho P. Ce Rho P, c'est ce qu'on cherche et qu'on va trouver. À droite, le Rho T, c'est la masse volumique totale. C'est la masse volumique qu'on a mesurée à la fin de la fabrication de notre glacure. La masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre. Là, ça va. La masse de poudre, c'est 5,175 kg. La masse totale, c'est la masse de poudre plus la masse d'eau. Donc, les 5,175 plus 4,813. Le Rho de l'eau, c'est le même que dans l'autre cas. C'est toujours 1 kg par litre. La masse de l'eau, c'est 4,813 kg. Et le Rho total, c'est le même que celui qui est au-dessus. C'est celui qui est mesuré. Donc, qui vaut 1,505 kg par litre. Donc, on connaît tout à droite de l'égalité. Donc, il n'y a plus qu'à faire le calcul. On va exprimer Rho P en fonction de tout le reste. Donc, ça vaut 1,505 multiplié par 1 multiplié par 5,175 et en dessous divisé par 5,175 plus 4,813 que je multiplie par 1 moins 4,813 multiplié par 1,505. Je prends ma calculette et je trouve que Rho P égale 2,84 kg par litre. Voilà, j'ai ma masse volumique de poudre. Donc, à partir de là, je vais pouvoir utiliser la fameuse formule de bronniard. Récapitulons. On a un émail au départ. C'est l'émail qu'on veut modifier. Il a une certaine masse et une certaine masse volumique. Ce qu'on veut connaître, c'est la quantité de poudre qui est contenue dans le seau pour pouvoir ajouter un pourcentage d'oxyde et ajuster la recette. J'ai brièvement évoqué la formule de bronniard, qui est l'expression qui va nous permettre de calculer la quantité de poudre qui est contenue dans le seau, mais qui nécessite de connaître la masse volumique de poudre. Cette masse volumique de poudre, je viens de vous montrer comment la déterminer. Je vous conseille vivement, à chaque fois que vous préparez une nouvelle glacure, de l'évaluer au moment de la préparation et de la noter sur la fiche technique de votre glacure pour pouvoir en disposer éventuellement si vous avez une modification à faire. Voilà, on y est, on va pouvoir appliquer cette fameuse formule, maintenant qu'on a toutes les données dont on a besoin. Alors, la formule de bronniard, elle ne sort pas de nulle part, elle n'est pas si difficile que ça à trouver, elle vient de la même égalité que celle qu'on a utilisée tout à l'heure pour déterminer la masse volumique de poudre. Il faut triturer un petit peu les grandeurs et on trouve donc cette expression. Là, il nous reste simplement à bien comprendre ce que représente chaque lettre et appliquer le calcul. Ici, Mp, c'est la masse de poudre contenue dans mon seau, c'est ce que je cherche. M indice T, c'est la masse totale de ma glacure, donc le mélange eau plus poudre. J'ai pesé ça tout à l'heure, j'ai trouvé que ça faisait 4,155 kg. Rho indice P, c'est notre masse volumique de poudre. Je vous ai montré comment l'évaluer. On a trouvé 2,84 kg par litre. Rho total, c'est la masse volumique totale. Ça aussi, je l'ai mesuré en début de vidéo et on a trouvé 1,392 kg par litre. Rho E, c'est la densité de l'eau, c'est la masse volumique de l'eau, ça vaut 1 kg par litre. Qu'est-ce qu'on a en bas ? On a rho T, on le sait, c'est 1,392 kg par litre. Rho de poudre, on y revient, c'est 2,84 kg par litre. Et rho E, c'est 1 kg par litre. Donc on connaît tout, on peut calculer notre masse de poudre. C'est l'application numérique MP égale 4,155 facteur de 2,84 fois 1,392 moins 1 sur 1,392 facteur de 2,84 moins 1. Je sors ma calculette et je trouve MP égale 1,8 kg. Et voilà, c'est gagné. Je sais que j'ai 1,8 kg de poudre dans mon soleil maille. Donc si je veux ajouter, admettons, 1% d'oxyde de fer dans ma recette, j'aurai 18 g d'oxyde de fer à ajouter. Je mélange bien et la recette est modifiée. Voilà, et je n'ai pas oublié le bonus, je n'ai pas oublié la surprise. On y va maintenant. La surprise du chef, ce sont les petits utilitaires de calcul à l'usage du céramiste. Donc ici, des calculettes en ligne sur le site valeriebelin.fr qui vous permettent de faire en ligne les calculs qu'on a fait ensemble dans cette vidéo. Et d'autres aussi d'ailleurs à découvrir. Donc si je regarde par exemple la masse volumique de poudre, j'ai ici une petite calculette où je peux entrer ici la masse de mon mélange de poudre. Vous vous en rappelez, c'était 5,175 kg. La masse d'eau ajoutée, c'était 4,813 kg. Et la masse volumique du mélange, c'était 1,505. Et qu'est-ce qu'on trouve ? 2,84 kg par litre. On a la masse volumique de poudre directement. Donc les calculs qu'il y a derrière cette calculette, ce sont ceux que j'ai expliqués dans la vidéo. Ils sont aussi disponibles dans un article dédié que vous pouvez trouver en cliquant ici sur ce lien. Autre calculette, c'est la suite. C'est la masse de matière sèche d'un émail. Donc lorsqu'on a la masse volumique de poudre de 2,84 kg par litre, qu'on a une masse totale d'émail contenue dans le sceau de, que je me rappelle, 4,155 kg, et une masse volumique d'émail qui vaut 1,392 kg par litre, on trouve une masse sèche de 1,8 kg. Voilà, donc vous pouvez vérifier vos calculs ou les utiliser directement pour éviter d'avoir à les faire. Dans tous les cas, vous avez aussi les explications ici, si vous voulez revoir ou lire plutôt qu'écouter les dessous de ce calcul. Sur cette page de calculette en ligne, vous allez découvrir qu'il y a d'autres calculettes possibles. On peut ajuster la densité d'un émail et on peut aussi convertir une formule molaire avant feu avec masse molaire en composition massique avec perte au feu. Donc je vous laisse découvrir tout ça et je vous souhaite plein de belles choses avec vos émaux. A bientôt !